Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande ! Vous me suivez pas entendre déconner toute ma vie ? On se voit dès le soir baissé jusqu'à la fin des temps ! Merde ! Je t'emmerde, François. Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde ! Je vous emmerde tous un coup de dimanche, moi je suis à la con ! Bonjour à tous et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le format audio de X. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette saison 2. Je suis Alexandre, je serai ravi d'être votre hôte aujourd'hui. Je replie en la place de Romane qui va m'accompagner aujourd'hui. Salut Romane ! Salut ! Et je suis avec Bouboule, a.k.a. Antoine, a.k.a. pour moi, bébé, qui est un membre de X que vous voyez un peu moins, mais qui a été un membre très important de la vidéo de Joker, sur laquelle on a eu beaucoup de très bons retours de votre part. Salut Bouboule ! Salut ! Et aujourd'hui, on voulait parler d'un énorme projet, d'un truc qui a un peu modifié, je pense, la vie de beaucoup de gens, qui nous écoute et beaucoup de gens dans le monde. Un projet qui nous tient tous les trois beaucoup à cœur et sur lequel on avait beaucoup de choses à dire. Je parle bien sûr de Red Dead Redemption 2. Et de manière plus générale, de la licence Red Dead et du studio Rockstar. Ouais ! Alors, donc bienvenue dans cet épisode. Et on va commencer, je pense, tout de suite. Entrer directement dans le sujet. Donc Romane, Bouboule, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire comment vous en êtes venu à... Alors peut-être pas Red Dead Redemption 2, parce qu'on était tous les trois assez grands déjà, donc on l'attendait. Mais peut-être la licence plus généralement, le studio Rockstar, comment ça se place dans vos vies, dans vos parcours de joueurs ? Qui commence ? Vas-y, je t'en prie. Rockstar. Alors, moi j'ai découvert Rockstar avec un... J'étais petit, avec un copain qui jouait à Vice City. Ok. Il jouait à Vice City. Et en fait, moi ma première réaction, ça a été, ah trop cool, c'est comme Driver 2, mais là tu peux sortir de la voiture et faire plus de trucs. Parce qu'il y avait la licence Driver sur PlayStation 1 qui te donnait déjà l'opportunité de rouler en ville. Et là j'avais ce truc du, ah tu sors aussi de la bagnole comme dans Driver 2 ? Mais là, tu peux frapper les gens, tu peux te payer des trucs, tu peux... Donc j'ai commencé par Vice City sur ordinateur, sur PC. Et après, bah, Saint-Andréas sur PlayStation 2 et je pense que ça, ça a été le gros chef-d'oeuvre pour... Ok, donc d'abord parler GTA ? D'abord GTA, ouais. Donc d'abord Vice City, ensuite Saint-Andréas. Puis après j'ai suivi Rockstar qui est un studio qui m'a toujours plu. Donc je suis toujours fan aujourd'hui. Je peux avoir des nuances sur certains jeux, mais on aura l'occasion là d'en parler quoi. Et voilà. Super. Et Bouboule ? Bah... Bon alors typiquement, c'est à peu près la même chose que Roman en fait. J'ai découvert ça, pas pour le coup avec Vice City, mais avec Saint-Andréas. Comme beaucoup de gens au final de mon âge à l'époque. Parce que c'était la période où tout le monde commençait avant une PS2. C'était cette période-là quoi. Et plus généralement, j'ai pas entendu parler de Red Dead avant très longtemps du coup. Donc Red Dead 1 ? Red Dead 1 du coup, ouais. Qui était un jeu que j'avais offert à quelqu'un. Et j'y avais absolument pas joué, je l'avais juste vu jouer. Mais c'était clairement mes premières expériences avec Rockstar. C'était Saint-Andréas d'abord, et ensuite, plus longtemps après, Red Dead 1. Donc vous étiez tous les deux assez jeunes quand Rockstar est arrivée dans vos vies. Du coup, on parle un peu des premières expériences de gamers. C'est ça. Ouais, ouais, quand même. Super. Donc c'est pour ça que c'est aussi un studio qui, ouais, effectivement, pour nous trois, mais je pense pour beaucoup de gens de notre âge. On est autour de 25 ans, voilà, qui nous a vraiment suivis toute notre vie. On a grandi avec. On a évolué. C'est ça. C'est ça. Alors Roman, est-ce que tu peux, parce qu'il me semble que tu avais un peu digué là-dessus, un peu peut-être nous expliquer la jeunesse du projet. Parce que la difficulté de ce podcast, ça va être de trouver un angle sur Red Dead. Enfin, la difficulté, on en a déjà un. On n'est pas arrivé les mains vides, mais... De trouver un angle sur Red Dead qui n'a pas déjà été fait parce que c'est un jeu qui est très connu, qui a beaucoup été commenté. Et nous, on voulait un peu faire un point sur peut-être certaines choses plus personnelles et qui ont été moins traitées, notamment la genèse et en quoi Red Dead 2 est peut-être une vraie finalité par rapport au projet général de Rockstar. Et puis peut-être revenir plus tard, dans une deuxième partie, sur les points qui font qu'on considère que c'est vraiment un jeu très important des dernières années et un peu sa place dans le paysage culturel actuel. C'est parti. Google, c'est OK pour toi. Je donne un peu la parole à Roman pour la jeunesse du projet. Il n'y a pas de souci. Super. Puis même, on intervient. Voilà, donc au moment où le projet Red Dead se lance, il va d'abord se lancer en 2004 avec le jeu Red Dead Revolver. Ça va être d'abord celui-là. Et ça, la plupart des gens l'oublient. C'est-à-dire qu'on parle souvent de Red Dead Redemption 1 et on oublie qu'il y avait Red Dead Revolver avant. Quand Red Dead Revolver arrive, 2004, mine de rien, le studio Rockstar, il existe depuis 1998 déjà. Et il y a une chose qui est super importante à recontextualiser à mon sens, c'est que les frères Hauser, qui sont donc les dirigeants de Rockstar et qui, eux, créent les jeux vidéo, ne sont pas américains. Ils sont britanniques. Alors, pourquoi je dis que c'est important de le préciser ? C'est parce que les jeux, aussi bien GTA que Red Dead, Red Dead, c'est le Far West, donc c'est de l'Amérique. C'est même la naissance de l'Amérique. Oui, parce qu'on n'est pas revenu dessus, mais évidemment, Red Dead Redemption 2, c'est du western. Le jeu de western, on ouverte. Et tous les GTA se passent aux Etats-Unis. Et c'est important de dire que ce n'est pas fait par des Américains, c'est fait par des gens qui ont énormément de recul sur la culture américaine, sur la politique américaine, ce qui leur permet d'être beaucoup plus critiques et satiriques. Et donc, c'est vrai que quand on voyait la qualité des jeux Rockstar jusqu'ici, c'est-à-dire que là, ils sortent du gros carton qu'est Vice City. Donc Vice City, ça traitait les années 80, les années Scarface, Tony Montana, beaucoup de ces références-là. Et puis Vice City, au moment où il sort, c'est un petit chef-d'oeuvre. Donc, c'est vrai que quand il y a l'annonce qu'ils vont faire Red Dead Revolver, il y a une espèce de hype qui tourne autour parce qu'on se dit les frères Houseurs qui vont s'attaquer aux westerns, ça va être top. Pourquoi ce serait top ? Parce que ce qui fait la force des jeux Rockstar est déjà là. En parlant de Vice City, j'ai cité les exemples d'Oscarface, c'est que les jeux Rockstar, les frères Houseurs, sont des cinéphiles qui ont foiré leur carrière dans le cinéma. À la base, ils voulaient faire du cinéma. Et donc, ils se retrouvent à faire du jeu vidéo mais avec quand même cette frustration de ne pas faire de films. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sent dès les premiers jeux en plus. Même à l'époque où les... Clairement. Dès les premiers jeux, même quand les consoles ne le permettaient pas forcément, il y a tout de suite eu une volonté très cinématographique dans la maison. Il y a toujours énormément de cinématiques même entre chaque mission. C'est vrai que c'était... Peu importe les jeux, ça a toujours été vraiment beaucoup de cinématiques entrecoupées presque que de scènes de jeu en fait. C'est ça. Et du coup, on se dit, ah ben, ils vont enfin s'attaquer au western. Et Red Dead Revolver, alors malheureusement pour lui, pour qu'on l'oublie, il sort en même temps que San Andreas. Et du coup, lui est le chef d'oeuvre. Et Red Dead Revolver, il fait vraiment peau de chagrin. C'est un jeu qui est assez décevant. parce que là où San Andreas... C'est-à-dire que quand on enchaîne Vice City et San Andreas, c'est formidable parce que San Andreas, tu peux changer les vêtements de ton personnage, tu peux intégrer des gangues, tu peux... Enfin, ils ont amené énormément de choses à leur gameplay. Je pense que pour beaucoup de gens, ça a été le premier jeu où tu es libre en fait. Ouais, où tu as ce sentiment de liberté totale quoi. Ouais, et puis sans... Parce que je sais que moi, c'est un jeu sans adresse qui est le premier Rockstar que j'ai vu jouer par quelqu'un d'autre. Je devais avoir 10, 12 ans. Et c'est vrai que quand tu as cet âge-là, le premier truc que tu fais, c'est « Regarde, tu peux aller dans un street club et puis tu peux te transformer. » Et puis tu peux... Et il y a vraiment ce côté... Donc d'un côté, alors du coup, voilà, pour continuer dans ma mise en contexte, ben voilà, mets-toi à la place du gamer de l'époque, tu as San Andreas où tu peux faire tout ça. Où tu as ce sentiment un peu euphorique que tu viens de décrire. Et à côté de ça, tu te dis « Eh, il y a le même en western et tu peux rien faire de tout ça. Tu ne peux pas aller au saloon, tu peux faire un peu de poker. Et en plus, tu as une histoire qui est vraiment pas terrible. Le côté scénatographique, il n'est pas fou. Et ça, ce n'est pas à cause des moyens de l'époque parce que Vice City, San Andreas, je trouve qu'ils vieillissent très bien. Enfin, il faut accepter les graphistes de l'époque mais d'un point de vue ciné, ils vieillissent très bien. Et là, Red Dead Revolver, ça fait vraiment peau de chagrin. Et ce qui va faire qu'ils ne vont pas raccrocher les gants tout de suite parce qu'ils auraient pu se dire « Bon, on a essayé un western, on a foiré. » Ils auraient très bien pu se dire ça. Ce qui fait qu'ils ne vont pas raccrocher les gants. C'est 2005 et c'est Activision qui va sortir un vrai petit chef-d'oeuvre de la PlayStation 2 pas très connu non plus qui est Gun. Et donc, ils sortent Gun en 2005 et là, pour le coup, il va y avoir un public qui va aller vers Gun parce que ce qu'on n'a pas eu avec Red Dead Revolver, on l'avait avec Gun. C'est-à-dire que le monde ouvert était sublime, l'histoire, elle était vraiment subtile et prenante. Donc, si vous n'avez pas joué à Gun, moi, je vous le conseille vraiment et en plus, il y a des mécaniques de gameplay qu'il n'y avait pas dans Red Dead Revolver qu'on retrouvera dans Red Dead Redemption. Je donne juste un exemple parce que je pense qu'on parlera du gameplay après dans ce podcast mais pour donner un exemple, dans Gun, il y a ce qu'on appelle le tir éclair. Donc, quand ta jauge est le maximum, tu actives le tir éclair, tout passe au ralenti, tu tires et une fois que tu as fini de tirer, tout revient en vitesse réelle et donc tu vois les impacts de balles. Ce qui sera un élément central de Red Dead Revolver typiquement de Red Dead. C'est ça. Mais déjà, même dans GTA V, on parlait souvent du fait que le pouvoir de Michael qui a ce même pouvoir-là de ralentir le temps, c'est le plus abusé en termes de réalisme. C'est vrai. C'est le plus cinematographique en plus parce que ce que le cinéma a pu se permettre et n'a pas pu se permettre le théâtre, par exemple, c'est ça. C'est typiquement ralentir le temps et jouer sur cette notion de temps. Et là, je commence à déborder sur Red Dead 2 et sur Sergio Leone mais on n'y est pas encore. On n'y en a encore lu. En tout cas, voilà, Gunn qui amène dans le gameplay des choses où Rockstar et où les frères Hauser. Alors moi, je les adore sur plein d'aspects mais ils ont, enfin, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Ils ont ce côté ralentir le fumier, ils ont ce côté mais ils marchent sur nos plates-bandes. Et donc, ils vont y aller avec un ton revanchard. Un ton du non, non, mais le monde ouvert c'est notre truc à nous, le cinéma c'est notre truc à nous, c'est pas eux qui vont nous apprendre le western. Et donc, ils vont s'énerver. Il y a eu cette rivalité Ah ouais ouais, il en est Gades et Metallica. C'est ça. C'est ça. Non, non, on va faire mieux. C'est ça, on va faire mieux quoi. Et là, on arrive. Il y en a qu'un des deux qui a réussi. Donc là, ils vont prendre leur temps, ils vont prendre 5 ans. On arrive sur la Playstation 3 et donc on arrive à Red Dead Redemption qui va être le succès. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est grâce au succès de Red Dead Redemption 1 qu'on arrive au 2. dont nous, on veut parler. Et tout à l'heure dans l'intro quand je disais que c'est un studio avec lequel par moment j'ai des demi-teintes, vous avez compris que Red Dead Revolver c'est pas ma canne. Et contrairement à la plupart des gens, je suis pas non plus pleinement satisfait mais là, ça m'engage que moi par Red Dead Redemption 1. Voilà, mais après, est-ce que c'est pas aussi lié au contexte général de la PS3 et de l'époque des jeux ? C'est-à-dire que en fait, quand Red Dead Redemption il sort, il cartonne et tant mieux parce que c'est ce qui permet Red Dead Redemption 2 derrière et effectivement, c'est objectivement un meilleur jeu que Red Dead Revolver. Alors là-dessus, bon, on peut se mettre d'accord. Aucun problème. Maintenant, moi personnellement, pourquoi je suis pas encore pleinement satisfait ? Bah oui, comme tu l'as dit, moi il y a un contexte, moi la PS3 c'est le moment où je commence un peu à décrocher avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que je commence à plus me tourner vers le jeu vidéo indépendant. Je pense qu'on pourra détailler après quand on parlera de gameplay et tout ça parce que ça concerne ça et ce qui fait que moi quand Red Dead moi je mine de rien le premier et pour préparer ce podcast j'ai voulu le refaire. Pour moi, c'est un peu pénible de jouer quoi. C'est-à-dire que je me tape une cinématique qui n'est pas forcément bien réalisée. Ensuite, je dois me taper 35 minutes de cheval pour aller d'un point à un point B pour faire une mission que j'ai déjà vue dans un GT en mieux et l'histoire qui m'est proposée, je pense qu'on peut la pitcher rapidement parce que ça aura un lien avec Red Dead 2. Donc en fait, on joue John Marston qui on comprend qu'il a eu un passé de brillant et un peu forcé par les flics on lui propose soit d'amener les anciens brillants à qui il était soit carrément de se venger parce que ces brillants-là lui ont fait du tort et c'est l'occasion pour lui de faire une vengeance. On est en 1907 et donc du coup on est un mélange entre les révolutions mexicaines entre la toute fin du Far West et l'époque des gangs et beaucoup de modernisation. L'arrivée de la modernisation aussi aux Etats-Unis qui repousse justement les rangers à ne plus faire ce métier en fait. Je n'ai pas le mot français mais les outlaws c'est ça les bérigants les bérigants les malfaisants mais voilà on est donc le scénario il n'est pas mal écrit le jeu n'est pas délirant enfin ce n'est pas un mauvais jeu encore une fois mais moi j'ai quand même un sentiment je le trouve plan plan je m'ennuie et je trouve qu'un scénario de vengeance comme ça en plus dans le cadre du western c'est quand même du déjà vu ce qui fait que bon est-ce que j'ai une attente autour de Red Dead 2 pas forcément mais il y a une vitesse 5 entre les deux quand même déjà le 4 parce que c'est le gameplay de GTA 5 il vient du 4 donc déjà le 4 tu fais wow ok GTA 5 bon bah je pense que c'est le chef d'oeuvre c'est le chef d'oeuvre on a accumulé on doit avoir 1000 heures de jeu à 3 je crois GTA 5 c'est important dans notre amitié et du coup quand Red Dead 2 est annoncé moi j'ai confiance en Rockstar et je me dis oh bah allez mais j'ai pas non plus d'attente délirante et puis bien ta gueule Roman quoi 2018 grande bœuf dans ta gueule donc là je peux sortir de mon long tunnel de remise en contexte je pense que c'est nécessaire parce qu'on voit beaucoup souvent j'ai l'impression dans le paysage médiatique et culturel Red Dead 2 comme un peu hors sol tout le monde le compare à GTA 5 et ce qui est très pertinent parce qu'effectivement il y a des éléments de gameplay des manières de raconter l'histoire de la cinématographie qui vient effectivement de GTA 5 mais on oublie souvent que voilà comme tu le disais ça fait 15 ans qu'ils ont ce projet là du grand western qui réunit à la fois les influences des premiers westerns de John Ford de la vague italienne des crépusculaires à Life 2 dans un jeu il se trouve qu'avec Red Dead 2 ils arrivent à vraiment faire tout ça en profitant au maximum de ce que les consoles modernes peuvent proposer avant de rentrer dans Red Dead 2 il me semble que toi t'avais joué au 1 aussi Boubou non j'avais pas joué au 1 ah d'accord non ok d'accord mais tu voulais je l'ai j'avais voulu y jouer du coup pour préparer un peu le podcast j'ai juste commencé à regarder un let's play simplement et j'ai eu la même impression que toi du coup Roman vraiment la première partie vraiment super lourde en fait faut vraiment sans qu'il y ait toute la première partie où t'es à cheval t'as les cinématiques tu fais que ça en fait et c'est très chiant mais à part ça pour le coup c'est vrai que l'histoire c'est pas un mauvais jeu c'est ça c'est pas un mauvais jeu mais voilà on avait peut-être pas ces attentes là oui parce qu'on parle d'un studio qui nous a tellement mis des claques pendant 15 ans que un projet de moyens devient décevant voilà c'est ça qu'il faut recontextualiser c'est à dire que tu Red Dead 2 alors ça j'ai pas vérifié non en fait j'ai pas vérifié si Red Dead 1 mais dans mon souvenir dans la narration que je l'en fais dans mes souvenirs GTA 4 était déjà sorti je crois où il sort peu de temps après c'est dans ces eaux là en tout cas en tout cas ouais mais voilà quand tu te manges GTA 4 où il y a des éléments de gameplay qui sont encore aujourd'hui utilisés tellement ils sont pertinents je pense au flic sur ta boussole le fait que ça dessine un cercle et que tu vas sortir du cercle des flics pour pas te faire prendre tout ce genre de choses ouais c'est ça en fait quand tu sors de San Andreas quand t'enchaînes après un GTA 4 tu sais claque sur claque bon bah Red Dead 1 quand je me permets de faire la fine bouche évidemment que Red Dead 1 ça reste au dessus de la majorité des jeux vidéo qui sortent oui parce qu'en plus on y reviendra par rapport au 2 comment il arrive à transcender ça mais c'est vrai que le Playstation 3 on est à une époque où les consoles donc en même temps que la Playstation 3 c'est la Xbox 360 c'est ça on est à une époque où les consoles commencent à prendre en puissance commencent à prendre en beauté graphique enfin en capacité graphique en tout cas donc on a vraiment une énorme vague de jeux qui vont se mettre à avoir moins de séquences de gameplay et avoir beaucoup plus de séquences de cinématiques on se retrouve avec une mode un peu du jeu interactif en fait un peu une espèce de film interactif où de temps en temps t'as des séquences guidées de gameplay moi je sais que j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed pendant toute ma jeunesse mais c'est vrai qu'à partir du 3 à partir de l'arrivée sur la PS3 il y a un vrai changement dans le gameplay d'Assassin's Creed qui devient très 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 branché cinématique et qui connait comme problème du coup un problème que la plupart des jeux de l'époque ont eu qui est que quand t'as fini la quête principale tu te retrouves avec un monde ouvert qui du coup est très peu investi parce que tout est passé en cinématique et en effet cinéma et du coup tu te retrouves avec un gameplay très classique un univers un peu mou et pas habité et les jeux ont très peu de enfin on y revient très peu quoi ça c'est quelque chose enfin je trouve personnellement je dévie un peu du sujet mais que qui a réussi à corriger un peu Mass Effect je sais pas si vous les avez fait la série de jeux ouais alors moi j'ai pas fait mais je connais le je connais le principe ouais ouais moi je les ai regardés en lesplay du coup mais tous de A à Z et pour moi c'est un peu il y a un peu ce côté où ils veulent un peu faire la quintessence de ce truc là un peu de vraiment des cinématiques super belles mais des phases de gameplay très intéressantes aussi et pour moi c'est le jeu c'est simplement le mieux réussi après Mass Effect tu vois de ce que je connais et puis on ne dévie pas du sujet on est en plein dedans parce que ça sert au moment de la PS3 Mass Effect moi de ce que je connais de Mass Effect c'est que t'as tellement de variantes aux scénarios selon tes choix qu'au contraire t'as envie d'y retourner parce que tu te dis ah bah ta tête tu peux tellement faire de choses que le film interactif que te propose Mass Effect devient intéressant parce que tu peux avoir 5 joueurs de Mass Effect 1 les 5 vont te raconter une histoire différente exactement donc ça à la limite je comprends l'intérêt mais moi la PS3 c'est la période où moi perso je jouais beaucoup plus sur des jeux indépendants sur mon ordi parce qu'en fait la PS3 déjà elle coûtait cher les jeux ont commencé le prix des jeux commençait à être exorbitant et là tu te retrouves avec je voulais citer moi une licence qui ne me plaît pas mais genre Uncharted où en fait c'est Indiana Jones en moins intéressant tu vas d'accord tu sais tout ce qui est le gars qui a fait Every Rain Every Rain t'es 3 become human ce gars là quoi ah la la et là pour le coup c'est vraiment du cinéma une équipe du coup ah bah du coup c'est du téléfilm pas terrible lui c'est le lui il a clairement cette volonté de faire de faire du film jeu vidéo en fait et donc c'est un peu le Kojima mais un peu moins bien réussi c'est ça et du coup c'est pas très donc ouais ça sort dans ce contexte là donc évidemment Red Dead 1 il est au dessus de toute cette période là mine de rien il fait partie du haut du panier mais je voilà je trouve qu'il y a quand même de quoi un peu boudé quoi ouais bon du coup on en arrive à 2018 Red Dead 2 projet où on se le dit souvent on a jamais vu une attente et une com aussi grandes pour un jeu vidéo c'est la première fois qu'on voit il y a les rayons du Auchan remplis d'affiches les gens qui en parlent il y a énormément de com des promos surtout les DVD Blu-ray de Western à la Fnac enfin ouais ouais vraiment il y a un événement vraiment international autour de la il y a seulement une année d'attente pour l'avoir sur PC non mais c'est ça incroyable la 4K non on en a arrêté on a la je crois toute la saison 21 ou 22 de South Park qui part de Red Dead sur enfilé sur toute la saison enfin voilà gros gros événement tu as la mère entendu parler de Red Dead voilà moi aussi mon père n'en parle enfin voilà donc on est vraiment sur cet événement là là on arrive donc sur la PS4 je pense que arrivé à la PS4 la mode passe de des histoires très cinématiques à des RPG avec des univers très 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 chargés c'est je pense que beaucoup Skyrim qui a imposé ça et qui au fur et à mesure a laissé un peu macérer ça pendant quelques années on arrive sur l'idée que les joueurs veulent pouvoir se perdre dans un univers en RPG solo en tout cas cette volonté de vraiment pouvoir passer des heures à juste pouvoir traverser une forêt et avoir 150 trucs à faire des gens qui rencontrent un univers vivant et je pense que typiquement tous les trois c'est ce qu'on a fait sur Skyrim bah c'est ça moi j'ai passé des centaines d'heures moi j'ai cette anecdote là où Skyrim j'ai des centaines d'heures dessus j'ai même pas battu mon premier drame non mais c'est ça complètement et donc du coup Red Dead alors même si on est à 20 minutes de podcast pour situer Red Dead évidemment juste pour refaire un point pour que ça soit clair pour tout le monde on est à peu près 8 ans avant le Red Dead 1 dans l'histoire on suit donc ce fameux gang dans lequel était John Marston le personnage principal de Red Dead 1 sauf que on ne joue pas John on joue quelqu'un qui était pour l'instant un inconnu qui est Arthur Morgan qui fait partie de ce gang depuis tout petit qui a grandi en tant que outlaw et ce gang qui est donc mené par le chef charismatique Dutch Van Der Linde et on va suivre les péripéties de ce gang qui après un braquage qui s'est mal passé va plus ou moins essayer de survivre et de s'enfuir et de continuer un peu à vivre ce rêve d'une société alternative ce rêve américain qui déjà à la fin du 19ème est en train de s'écrouler face à une société une industrialisation une modernité qui prend de plus en plus de place dans la vie des gens et qui repousse ces êtres un peu naturels de plus en plus loin vers l'ouest et de plus en plus loin dans la barbarie et la violence donc évidemment quand je dis tout ça on retrouve énormément de thèmes qui sont traités dans les westerns des années 60 dans les Sergio Leone dans les Sam Peckinpa dans les Clint Eastwood en tant que réel ou en tant qu'acteur donc rien qu'à ce synopsis il y a vraiment une cinématographie qui ressort vous ça a été quoi vos premiers ressentis au moment où vous avez pris la manette sur Red Dead ouais alors bah moi ma première expérience sur Red Dead 2 elle était un peu un peu mitigée parce que c'était sur PC en fait et vous connaissez les jeux sur PC qui plantent sans arrêt il faut régler les graphismes et tout ça donc j'ai passé des heures à régler les graphismes j'ai dû jouer une petite heure et un plantage de trous m'a fait arrêter clairement mais j'y suis retourné plus tard on a eu un meilleur matériel et j'ai clairement j'ai complètement accroché à l'univers en fait aux grands espaces américains à l'idée qu'on se fait des grands espaces américains j'ai pas forcément tout de suite accroché directement à l'histoire parce que justement quand je rentre dans un jeu comme ça j'aime bien me balader j'aime bien partir à droite à gauche explorer un peu les villes même les animaux à chasser il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu on pourrait passer juste des heures on pourrait faire un podcast sur la pêche dans Red Dead 2 un podcast sur juste les oiseaux dans Red Dead 2 je pense non mais ouais ce jeu est tellement fourni en fait que t'es même pas obligé d'avancer dans l'histoire pour ne pas t'ennuyer tu t'ennuies juste jamais en fait parce que ils ont aussi réussi à amener ce truc qu'ils avaient fait dans GTA V c'est de d'envoyer des interactions sur le chemin du joueur oui t'as vraiment cette impression moi qui suis un joueur de jeu de rôle j'ai un peu eu cette impression qu'il y avait un MJ qui me disait oh bah là il y a il y a une diligence qui est sur le côté qui est en train de se faire braquer qu'est-ce que tu fais et j'arrive et je me dis merde qu'est-ce que je fais vraiment et j'ai toujours cette impression d'être perdu à chaque fois même maintenant quand j'y retourne et c'est ça qui m'a fait vraiment accrocher c'est archi impressionnant ouais c'est fou moi pour ma part quand le jeu est débarqué alors moi j'ai joué sur PS4 et déjà moi le game feel moi le game feel c'est un truc c'est super important pour moi la sensation que t'as à la manette parce que du coup clavier souris tu peux adapter et du coup tu peux un peu perdre ça alors que tu vois par exemple alors j'ai découvert Dark Souls sur le tard mais tu vois le fait que ton personnage soit vraiment lent mais que tu le ressentes à la manette ça c'est super important pour moi et là en fait ce que j'avais trouvé fou c'est que le niveau tu le commences dans la neige et je sentais le cheval lutter dans la neige et je me disais même sur PC j'ai eu cette impression la lourdeur de la sourire et là je me suis dit ok ça va être énorme et alors du coup les gens vont s'arracher les cheveux parce que j'ai fait que de me plaindre des jeux cinematographiques et tout mais là c'est la première fois où cette espèce de truc qu'on dit à chaque fois tu sais genre regarde ce jeu il est bien c'est comme du cinéma à chaque fois on dit ça alors que bon moi je m'en fous je veux un jeu vidéo je veux pas du film et à chaque fois qu'on m'a dit ça je me tapais un téléfilm pas terrible là j'ai eu le grand silence de Corbucci c'est-à-dire que là tu démarres avec la neige mais c'est juste mais c'est sublime et je me posais la question tout du long du jeu mais comment ils vont faire pour garder une espèce de direction artistique cohérente tout du long et ils y arrivent c'est-à-dire que tu parlais des grands espaces c'est un film figure-toi mais tu peux faire l'histoire du western avec Red Dead 2 il y a des musiques de western aussi il y a un gros travail et tout t'es incroyablement cohérent tu vas passer de Sergio Leone à Pequimpa en croisant Eastwood enfin tous ceux qu'on a cités et en fait c'est fait d'une manière moi c'est vraiment la direction artistique qui d'abord là en première émotion je lance le jeu le premier truc que j'ai c'est Game Feel et direction artistique c'est ces deux premiers trucs où je me dis ok là ils l'ont fait là ça y est ils l'ont fait le chef d'oeuvre et après il fallait le reste du jeu voir si le level design tout ça me plaît encore et oui voilà encore vous y avez joué sur console mais c'est vrai qu'il y a un peu des imageries western qu'on a tendance à considérer par l'époque on a un peu tendance à dire quand on regarde par exemple la chevauchée fantastique qui est de 39 qui est un des premiers grands avec John Wayne même si on est avant on a un peu ce sentiment que voilà on parle d'une époque c'est l'Amérique qui se fonde à elle-même un mythe en revenant sur l'époque dans l'installation des colons il y a une super scène d'ailleurs dans les trois sublimes canailles de John Ford qui est un de mes films préférés qui date de 26 26-27 là-dessus et voilà c'est le western-là des années 20-30 on est vraiment dans le mythe du peuple qui est en train de se créer donc on a quelque chose qui va affronter des questions sociales et métaphysiques importantes mais qui va garder une espèce d'optimisme qui peut être questionné mais on est dans ces questions-là là où quand ça arrive en Italie dans les années 60 on est déjà sur un commentaire de ce western-là et donc les questions sont complètement différentes on est dans une imagerie catholique on est dans une imagerie qui est beaucoup plus celle de la question de la violence du gore c'est ça le fait que la question c'est pas est-ce que ça va péter mais quand est-ce que ça va péter et quand ça revient aux Etats-Unis à la fin des années 60 et 70 avec Piquimpa et Eastwood on est encore sur d'autres questionnants qui vont plus être la manière dont la société écrase l'animal et le mauvais en nous qui doit trouver un moyen de ressortir et c'est vrai que la grande force de Red Dead c'est d'être capable de prendre toutes ces questions et de les traiter en une seule histoire qui bien sûr est remplie de personnages secondaires qui est remplie de rebondissements mais cette histoire-là d'un groupe qui essaye de se créer une famille on est vraiment sur le premier western et en même temps ce questionnement constant de leur violence et de leur illégalité amène la question de l'innovabilité du gore de la rédemption on est quand même dans Red Dead Rédemption et en termes de design on va passer des grandes étendues des années 50 aux grandes étendues désertiques et morbides des années 60 il y a vraiment cette capacité à juste se balader dans le jeu et comme tu dis en termes de gatefield en termes d'ambiance de passer d'un questionnement à l'autre et la musique pareil va complètement suivre on va avoir des grandes orchestrales de Bernstein ou quoi sur les 7 mercenaires et on va passer d'un coup dans du Morricone avec des instruments complètement pétés ce qui est très impressionnant c'est cette capacité à tout mêler sans jamais te sortir de l'expérience de jeu tu vas traverser son temps de cinéma et au contraire ça va même la nourrir complètement je te rejoins c'est complètement une des grandes forces du jeu et c'est vrai que un questionnement qui est particulier sur cette époque sur ce jeu et l'époque dans laquelle il se trouve c'est que et je pense qu'on peut peut-être se concentrer là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le point principal du jeu comment un jeu qui est aussi cinématographique et qui est aussi ancré dans des questions de cinéma de réalisation avec des longues cinématiques va réussir malgré tout de manière presque absurde à complètement dépasser l'aspect film interactif dont on se plaint depuis tout à l'heure vas-y je t'en prie il y a quelques pistes qui m'intéressent sur ça la première c'est peut-être commencer par la plus enfin un bateau sans être péjoratif mais la plus évidente d'abord c'est le nombre hallucinant tu parlais de tout de tout ce qui pouvait être sur ton chemin tu vois tu vois tout ce qui est quête secondaire tout ce qui est rencontre de personnages tout ce qui est déjà ça ça participe à te faire oublier l'aspect filmique parce qu'il y a des moments tu ne suis même plus ta quête principale en fait tu es juste content d'être là à l'instant présent c'est un gros ressentiment que j'ai eu en jouant au jeu enfin donc il y a déjà ça qui aide pas mal et l'autre aspect aussi qui du coup a été une sacrée baffe pour moi et qui selon moi participe au fait que tu n'as pas l'impression de te taper un film interactif c'est le level design alors le level design pour définir ça vite fait quand tu crées un jeu tu vas te poser des questions sur le gameplay donc les règles du jeu ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire ce qui va là mais ensuite on réfléchit au level design c'est à dire quelle couleur quelle forme le level design si on parlait d'un jeu de société en fait c'est comment je vais faire mon plateau de jeu concrètement si le gameplay c'est je t'explique le jeu de loi tu lance un dé et puis tu bouges ton pion le level design c'est bah oui mais comment je le fais pour savoir où je le bouge mon pion c'est en quoi va être cohérent mon plateau de jeu c'est ça pour que ça soit intuitif pour le joueur donc pour le lever exactement donc un chef d'oeuvre de level design c'est super mario bros super mario bros tu commences le cadre de la caméra ton bonhomme il est en bas à gauche donc tu sais qu'il faut aller à droite tu sais que ça sert à rien d'aller à gauche puis tu vas voir un champignon d'abord tu vas avoir une caisse en haut donc tu vas sauter et ah cool je peux sauter et après tu vois un champignon donc il a une forme arrondie ah bah je peux peut-être sauter sur le champignon c'est parfait et le level design en fait sur le monde ouvert ça a mis un peu de temps et pourtant c'est Rockstar qui est pionnier de la notion de monde ouvert en fait ce qui est chiant avec les mondes ouverts d'une certaine manière c'est que dans un premier temps tu dois souvent te référer à ta carte rappelez-vous des Vice City rappelez-vous des San Andreas tu te réfères beaucoup à ta carte tu dois souvent mettre le jeu sur pause pour regarder la map pour savoir où t'en es donc après ils avaient testé la petite boussole mais la petite boussole elle est sympa au début mais tu t'y perds quand même beaucoup sur PS3 sortir à Dark Souls qui va énormément donner des pistes parce que Dark Souls c'est un monde énorme qui est l'imbéritique t'as pas de map et pourtant tu t'y retrouves toujours tu sais toujours où faut aller donc déjà Dark Souls ça va participer et en fait l'équipe de Rockstar va se baser sur une thèse de Jesse Shell qui est un théoricien du level design qui dans son bouquin The Art of Game Design dit que le meilleur level design il vient pas d'âge de vidéo mais il vient de Walt Disney en fait il dit que le meilleur open world qui existe c'est les parcs Disneyland parce que t'arrives sur le parking c'est fait de manière à savoir où est l'entrée et quand t'arrives t'as un long couloir où tu vois le château au milieu ce qui fait que t'as pas envie d'aller ailleurs en fait tu te diriges vers le château et à partir du moment où t'es en château tout est en étoile tout s'ouvre en étoile et tu sais que ah cette zone là c'est la zone du futur ah cette zone là c'est machin et bah à partir de là si vous regardez vos GTA ils sont basés tous comme les parcs Disneyland c'est à dire que tu vas avoir un premier niveau auquel t'auras plus accès après bah c'est le parking où tu vas apprendre les règles du jeu le gameplay tout ça après tu vas avoir la ville et souvent bah la ville il y a un grand truc au milieu et t'as tous les petits quartiers sur les côtés et bah le level design de Red Dead est pensé comme ça également le seul truc c'est que chaque quartier bah c'est ce qu'on se disait chaque quartier égale un univers sénatographique des rencontres des mini-jeux d'une certaine manière parce qu'il y a le poker il y a la pêche il y a tout ça une faune une flore et c'est ça qui rend le jeu passionnant c'est à dire que au delà de l'histoire qui t'est racontée au delà des cinématiques bah il y a juste un endroit il y a un endroit qui est parfait auquel t'as envie d'aller tout le temps en fait donc moi c'est ces pistes là que je trouve intéressantes toi Google qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement dans Red Dead bah je pense que je pense que c'est l'histoire en fait parce que c'est un peu bizarre du coup parce que c'est l'histoire c'est pas ce à quoi je me suis attaché en premier mais c'est ce où quand j'y suis c'est le truc où quand j'y suis revenu vraiment je genre j'ai suivi les personnages j'ai essayé même de moi-même donner une certaine cohérence à ce que je faisais en tant que Arthur Morgan ou John et je pense que c'est vraiment c'est vraiment cet aspect là qui m'a vraiment touché à fond c'est l'histoire le personnage d'Arthur est extrêmement touchant ouais il est super bien écrit en fait c'est hallucinant il est excellent il est charismatique il a tout ce que tu recherches c'est un personnage de western il est badass qu'est-ce que tu veux de plus en fait il a des vraies failles c'est ça ouais il a des valeurs tu sens qu'il a un passé tu sens tout en fait tu sens toute sa vie en fait dès que tu le regardes tu sens toute sa vie j'ai trouvé ça fou aussi clairement l'écriture des personnages c'est pas forcément un truc que j'attends de la part d'un jeu vidéo enfin je veux dire par là que ça va pas me déranger si les personnages sont pas forcément hyper bien écrits si les répliques sont pas au poil il n'y a pas de soucis mais là pour le coup j'ai vraiment remarqué que tout était au poil tout était vraiment carré tout s'inscrit partout les voix de chaque personnage t'as un Irlandais qui parle comme un Irlandais t'as Van Derlin qui a son petit son accent trichien un peu qui revient de temps en temps c'est fou et c'est une succession aussi de détails qui font que tu t'attaches de plus en plus au personnage c'est des trucs qui te rendent de plus en plus dans l'histoire c'est pas que dans les cinématiques en plus parce que par exemple Dutch il va avoir une manière de s'asseoir beaucoup plus tenue qu'un Micah qui va s'asseoir faire un message c'est pareil Arthur tu sens son passé aussi dans les petits commentaires qu'il va faire c'est ça tu as tous ces tous ces trucs un petit peu soit taquin selon qu'il parle soit narquois soit tu sens qu'il y a un sous-texte quand il parle à son ex son ex-copine cette histoire d'amour elle l'a mis au sol cette histoire elle l'a vraiment mis au sol je regardais Maureen j'avais les yeux mais j'étais en larmes mais c'est en ça que tout est fantastique parce que cette histoire avec Marie je crois avec Mary c'est ça tout à fait non Marie en France cette histoire avec Marie c'est vraiment si tu t'en fous tu t'en fous si tu veux continuer à voir le petit point M sur la map tu t'en fous t'es pas obligé t'es pas obligé d'y aller en théorie c'est dur de t'en foutre ouais clairement c'est dur de t'en foutre mais pour quelqu'un qui ne recherche pas ça pour quelqu'un qui typiquement joue à un GTA pour tirer au lance-roquette sur des il peut aussi sur des bouchons d'autoroute on n'a jamais fait ça je ne vois pas de quoi tu parles on n'a jamais mis des bus en travers de l'autoroute pour faire péter plein de voitures en même temps j'ai entendu quelqu'un qui non mais non jamais non mais mais du coup en ça quelqu'un qui recherche du GTA dans un univers de Red Dead je ne l'en veux pas il joue comme il veut mais simplement si tu tu te dis vas-y j'y vais je vais les faire parce que je me suis un peu attaché à l'histoire tu découvres des trucs en fait tu découvres énormément de choses c'est impossible et des fois sur des personnages que tu découvres que à travers ce genre de petits détails parce que je sais que parfois tu vas trouver un corps qui est au bord de l'eau tu vas le fouiller il va y avoir une note qui dit j'ai été pris en otage par un gros taré dans une cabane machin il y a un nom de la cabane vaguement et genre dix heures de jeu plus tard tu vas tomber sur une cabane et ce nom te rappelle quelque chose tu retrouves ta note tu rentres dans la cabane t'ouvres une malle par terre tu descends et genre il y a des cadavres avec des chaînes et effectivement il tenait bien des mecs et là-dedans tu trouves une note qui te renvoie vers la famille du mec et quand tu vas là-bas il y a une note qui dit que comme le mec n'est pas revenu ils n'avaient plus d'argent ils ont dû déménager et il y a des centaines de trucs comme ça de cet univers-là vivant émotionnel touchant si je peux me permettre juste avant typiquement un des events qui m'a marqué moi c'est c'est Gavine Gavine si vous l'avez Gavine bah oui bien sûr ah tu sais l'anglais qui cherche son pote Gavine un peu partout ok un peu bizarre let's go let's go let's go let's go non mais vas-y tu te laisses reprendre on reparlera peut-être moi je voulais juste dire et du coup c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on se demande qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans un film interactif c'est que ça ce sont que des histoires touchantes qui nous ont pris qui ne passent pas par la prise de la cinématique là tout ce qu'on vient de citer c'est là tu as typiquement cité le gameplay d'un jeu de piste c'est un jeu de piste en fait et ta découverte émotionnelle elle va être du fait que attends j'ai trouvé une note qui m'amène à une cabane et la cabane bah c'est ça en fait l'émotion elle passe par le jeu c'est ça ouais donc Rockstar ils ont l'intelligence d'avoir une cinématographie qui est forte intelligente avec plein d'emprunts western et tout mais en même temps ils n'oublient pas de faire un jeu après moi je me permets de rebondir sur un truc que tu as dit Google sur j'ai joué d'une manière qui me semblait cohérente par rapport à Arthur ouais parce que je pense qu'il fallait qu'on en parle de ça bah c'est l'autre point qui est mortel quoi ouais parce que j'ai eu une discussion avec Jérémy d'ailleurs coucou Jérémy il n'y a pas longtemps sur cette question en fait alors on va se permettre de spoiler un petit peu ah ça y est on rentre dans ça voilà donc on est à 45 minutes de podcast on spoil voilà c'est parti au fur et à mesure du jeu au bout d'un moment on apprend que Arthur est malade donc tuberculose c'est ça ce qui est encore une fois un truc très intelligent du jeu de mettre ton personnage face à la réalité de son époque qui est que 40% des gens meurent dans la tuberculose c'est pas une grande histoire machin et ce qui fait qu'en fait à partir de ce moment là ton personnage est confronté à sa propre mort donc c'est ce qui à mon avis influe aussi c'est surtout la façon dont il attrape cette tuberculose oui voilà donc effectivement il chope la tuberculose en tabassant un mec pour récupérer une dette que ce gars devait à la bande d'ailleurs moi je sais que cette mission la deuxième fois où j'ai joué j'ai passé je pense 50 heures de jeu sans faire cette mission je me suis arrêté à cette mission je l'ai pas faite parce que je voulais pas la faire émotionnellement j'arrivais pas à la faire c'était trop dur donc j'ai exploré tout le jeu presque fini toutes les quêtes secondaires jusqu'à cette et après j'ai repris parce que je devais avancer et donc voilà donc il chope la tuberculose et à partir du moment là c'est à peu près au 2 tiers du jeu le dernier tiers du jeu le dernier arc ça va être comment Arthur va réagir face à l'annonce de sa propre mort dans un contexte où le gang est en train d'éclater où Dutch est en train de partir dans la folie où les flics leur sont au cul etc et donc il y a un peu ce truc de ok je vais mourir j'ai fait du mal dans ma vie comment je réagis et en fait à partir de là ce qui est hyper intéressant c'est que les retours des joueurs diffèrent complètement mais qu'il y a deux catégories en fait parce qu'à partir de ce moment là dans le jeu il va régulièrement avoir des séquences où les joueurs vont en fonction de la manière dont ils ont joué en fonction de choix conscients et inconscients qu'ils ont fait au fur et à mesure de leur partie avoir des images soit d'un loup soit d'un cerf et en fait le loup ou le cerf la plupart des joueurs n'ont pas réalisé au début que les autres joueurs avaient ça moi je sais que j'en ai parlé à Jérémy qui a eu le loup moi j'ai eu le cerf et il était tombé sur le cul quand il a appris qu'il y avait une autre possibilité et en fait donc ce choix là c'est le jeu qui s'adapte à la manière dont vous avez joué et en fait et c'est là l'intelligence folle de ce jeu c'est que en fonction des choix conscients et inconscients que le joueur a fait ils en déduisent une certaine manière dont le joueur s'est projeté narrativement dans le personnage d'Arthur Morgan parce que le joueur a joué soit d'une manière qui amène à dire que selon lui Arthur Morgan est dans un monde violent et que la violence de Arthur est celle du monde et qu'en fait c'est un loup solitaire qui est né seul et mourra seul dans un monde où on est et on meurt seul et c'est comme ça et seul le loup peut le comprendre et la violence qu'il a commise il peut s'en vouloir mais c'est la réalité d'un monde dur où le joueur peut avoir joué d'une manière à dire le monde est compliqué il y a des zones grises mais Arthur a toujours voulu faire le bien juste le monde est un endroit complexe dans lequel le bien ça varie de minute en minute et à partir de là l'idée ça sera ok maintenant la dernière chose que je ferai dans ma vie ce sera quelque chose de bien et à partir de là le ressenti du joueur en fonction de si quand il va voir le loup ou le cerf à des moments de plus en plus fréquents jusqu'à la fin va être complètement modifié ce qui fait qu'en fait la fin du jeu sera pour n'importe quel joueur extrêmement cohérente par rapport à ce qu'il a projeté dans le personnage tout simplement parce que la fin du jeu s'adapte à ce que le joueur a projeté dans le personnage et ça c'est une intelligence dingue qu'on retrouvait déjà dans GTA V je sais pas avec le psy je sais pas si il y a un de vous pour expliquer oui ouais en gros donc j'avais pas dit en début de podcast parce que je voulais préserver la season 2 spoil mais parmi les choses qui étaient expérimentées avant Red Dead 2 et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que Red Dead 2 c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose chez Rockstar qui gère depuis longtemps donc ouais en fait GTA V en gros vous jouez à GTA V et il y a un personnage c'est Michael qui va avoir un psy donc il y a le personnage de Michael qui va régulièrement avoir un psy et en fait vers la fin du jeu vous assistez à la séance du psy il vous remet une note et en fait c'est votre bilan à vous en tant que joueur de comment vous avez joué donc en fait si vous avez fait le taré à bloquer des autoroutes pour faire péter tout le monde bah il vous donne une note pour dire qu'est-ce que c'est cette histoire voilà j'ai jamais vu ça donc il vous donne une note pour dire je crois que vous ça va pas bien dans votre tête mais en fait voilà il y a déjà ce truc là le truc c'est que dans GTA V c'est ça qui est intéressant alors quand GTA V sort et qu'il y a ça moi j'étais par terre et j'ai trouvé ça oui c'est génial parce que le jeu t'analyse voilà maintenant rétrospectivement quand tu vois ce qu'ils font derrière avec Red Dead en fait ce qui est intéressant avec GTA c'est que mine de rien c'est un peu fait avec des gros sabots en gros si t'as fait beaucoup de communiques quand t'es fou GTA t'es là pour défourayer pour aller foncer des trucs donc le bilan psy c'est une blague parce que quoi qu'il arrive ton bilan psy ça sera mais t'as un gros psychopatia non mais c'est ça en gros tu peux en avoir un autre mais en gros c'est pas subtil pour un rond c'est une vraie blague cynique à l'humour c'est marrant voilà mais tu vois qu'il y a quelque chose qui les travaille quoi et à partir de de Red Dead 2 il y a tout ce que t'as dit ce avec quoi je suis d'accord et que je trouve ultra pertinent et c'est intéressant en fait parce qu'ils sont revenus et pareil c'est ça qui est marrant aussi c'est que beaucoup de fans de jeux vidéo racontent l'histoire du jeu vidéo qu'en parlant de jeux vidéo Nintendo ça existe depuis les années 40 ça a fait des jeux de société et il faut se rappeler de tout ça quoi là depuis tout à l'heure on parle de films interactifs il y a les livres dont vous êtes le héros et en fait Red Dead s'est reparti sur cette base là sur cette simple base de non on va donner une liberté il va faire des choix et voilà réponse A Amen A et la fin dépendra de ça et du coup ça fait que Red Dead bah oui si tu tu vas avoir une projection envers le personnage comme tu le disais donc tu vas jouer d'une certaine manière ce qui fait que le jeu va te proposer une fin qui en théorie ne devrait pas te choquer c'est une fin qui tu te dis ça peut pas être autrement et ce qui fait que quand tu rencontres quelqu'un qui te dit bah non moi j'ai un cerf bah t'as ce sentiment de mais c'est pas possible et tu retends le truc tu dis bah non c'est pas possible que c'est un cerf bien sûr que si ça l'est c'est juste t'es pas l'autre joueur oui j'ai eu ça avec Jérémy le copain de Joly c'était ça c'est quand je lui ai expliqué mais non mais regarde parce que lui il me disait mais non mais enfin c'est un monde violent et à un moment t'es forcément obligé de péter un câble je lui dis mais je suis pas d'accord avec toi il me dit comment ça se fait mais moi j'ai eu un cerf je note psychologie sur ma deuxième partie j'ai attendu la dernière mission vous voyez tout cela parce que Romain n'avait pas vu la fin cerf et je lui ai dit bah plutôt que de la voir sur Youtube viens me voir finir parce que moi j'étais sûr d'avoir cerf parce que j'avais joué de cette manière là et à la fin il s'est retourné il a dit bah c'est joli mais ça me touche moins c'est ça alors moi j'ai tourné et il m'a expliqué la fin loup et je dis bah c'est joli mais ça me touche moins et moi je pense que j'aurais été plus touché par la fin cerf du coup parce que j'ai eu la fin loup mais du coup je pense que ça doit être là on a joué de la même façon en fait avec ton ami Jérémy à mon avis c'est ça c'est comment cette en fait quand tu m'as expliqué la fin cerf je sais pas je me suis dit bah c'est pas non j'ai quand même essayé quand même un petit peu bah ouais mais du coup c'est que non c'était pas ça mais je pense que ouais la fin cerf m'aurait clairement beaucoup plus bah ouais et puis après le truc c'est que moi je pourrais partir sur une analyse de 5 heures pour expliquer pourquoi la fin cerf est plus cohérente mais le truc c'est qu'une autre analyse de 5 heures sur pourquoi la fin loup parce que c'est à la tête de Redemption le cerf c'est la figure du Christ rédempteur tu vois donc du coup on a vraiment cette logique du par ta foi et par le fait que dans cette dernière action tu rachèteras tes péchés tu rachètes tout le mal que tu as pu faire avant et pour moi Arthur c'est vraiment un personnage qui se rend compte que se cacher derrière le fait qu'il y a des zones grises ça suffit pas mais le truc c'est que c'est presque une leçon d'humilité d'entendre quelqu'un te dire non non mais la fin loup c'est la seule cohérente et t'es en mode putain ils sont forts en fait parce que personne n'a raison t'as juste raison à hauteur de ce que t'as projeté dans le personnage donc la manière dont t'as joué donc la manière dont le jeu s'est adapté et Jerem et Romaine ont autant raison de dire que le jeu est parfaitement cohérent et seulement cohérent avec la fin loup que nous on l'est de le dire qu'elle l'est avec la fin serre en fait c'est ça parce qu'on a tous des expériences différentes parce que sur les fameuses quêtes secondaires innombrables on va tous faire des trucs différents donc ouais c'est impressionnant et ça je pense que c'est en général parce que la quête est quand même très longue il y a au moins je pense 40-50 heures de quête principale en plus la quête principale tu la fais rarement sans avoir fait des quêtes secondaires avant donc en général t'arrives à 60-70 heures de jeu quand t'arrives à la fin c'est que t'as déjà accroché donc c'est pas ça qui fait que les gens se disent le jeu est bien parce que si t'es à l'us qu'à 70 jours de jeu voilà mais je pense que c'est vraiment ce qui a fait je sais qu'il y a des gens qui j'ai beaucoup lu d'histoires de gens où l'histoire d'Arthur Morgan et le jeu Red Dead ça a vraiment changé leur vie parce que on a tous eu un attachement avec ce mec où putain des failles comme ça dans un personnage comme ça c'était incroyable et je pense que je pense qu'on a tous les trois un peu à mener une piste là-dessus il y a le gameplay la manière dont le game feel va vraiment être parfait et te faire traverser toutes les époques du western il y a l'histoire en elle-même et la manière dont elle est réalisée aussi parce que ça c'est fou et pour la première fois il y a vraiment de la réelle du montage des cadres de la lumière d'une direction photo enfin voilà et il y a cette manière qu'a le jeu de te laisser la liberté de ce que tu projettes dans son personnage et je pense que ça c'est vraiment aller hyper loin dans l'analyse de c'est quoi la différence entre un jeu et un film parce que c'est au coeur de la question qu'on se pose il y a ce truc de dire pour répondre à ça il faut savoir c'est quoi un jeu vidéo à la base et à la base un jeu vidéo c'est Pong tu interagis l'action que tu vas faire sur ta manette va avoir une action et le jeu n'est que de l'interaction si les jeux c'était c'est une bonne histoire avec des bons gameplay tous les jeux de foot tous les jeux de bagnole tout ça ça n'existerait pas c'est qu'à la base c'est vraiment purement de l'interaction et l'idée de refoot de l'interaction d'une histoire extrêmement construite pour moi c'est vraiment la quintessence de ce que peut faire le jeu vidéo parce que c'est l'interaction c'est aussi la projection inconsciente et ça c'est un niveau d'intelligence qui est juste fou très vrai oui voilà je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Red Dead 2 par rapport à peut-être la suite de vos attentes par rapport à Rockstar mes attentes vis-à-vis de Rockstar moi qui me surprenne un peu parce que j'ai ce truc de moi mine de rien Rockstar voilà c'est un studio que j'ai toujours beaucoup aimé mais Red Dead j'ai vu l'aboutissement d'une formule qui du coup si elle s'arrête là c'est beau parce qu'on finit sur un climax qui si on essaye de pousser ce serait un peu bon je pense j'ai peur d'être déçu s'il reste sur cette formule là en fait donc je pense qu'il faudrait une espèce de enfin j'espère qu'il y aura une espèce de remise en question sur leur je sais pas moi leur gestion du gameplay leur gestion du monde ouvert enfin un truc de ce genre là donc moi c'est ça que j'attends en fait un renouveau voir ça va être quoi la suite pour Rockstar mais sinon j'ai pas d'attente particulière je sais qu'il y a des gens qui ont une hype terrible sur GTA 6 moi c'est vrai que j'ai cette question du bon est-ce que c'est peut-être pas un peu tôt est-ce qu'on peut pas attendre des gros changements de société encore ou alors GTA 5 ça va faire 10 ans déjà ouais mais est-ce que la société a énormément changements en 10 ans parce que mine de rien GTA 5 je l'ai refait récemment et les problématiques qu'il traite on a encore plein de dangers GTA 5 en 2012 il est déjà post-Trump non mais c'est vrai c'est un truc de fou c'est pas grave donc alors est-ce que j'étais à 6 ça pourrait pas par exemple aborder un autre genre filmique est-ce que je sais pas mais en tout cas voilà Rockstar moi ce que j'attends c'est vraiment une remise en question une espèce de changement parce qu'en termes de voilà moi quand je vois des jeux comme Dark Souls comme Breath of the Wild j'aime me dire que le jeu vidéo va vers ça en fait faut voir Rockstar faut voir est-ce qu'ils arrivent pas à bout de cours est-ce qu'il n'y a pas ce risque de les deux un peu pistes que j'ai entendu sur GTA 6 en gros il y a eu deux rumeurs où toutes les deux moi me branchent c'est que ça se passerait soit à Londres ce qui ferait que ça serait intéressant de la part des Hauser de retourner un petit peu boucler la boucle et de la part de deux Anglais un peu faire un commentaire sur les problématiques de la société anglaise par rapport à celle de la société américaine et un deuxième qui dirait que ça se passerait à Hong Kong qui serait là intéressant sur le changement de paysage cinématographique rentrer plus dans les Zillers voilà la John Woo John Woo de ce Yard c'est deux pistes qui me plaisent car un peu et top boule sur la suite comment t'appréhendes un peu moi j'attends Avatar 2 on attend tous Avatar 2 maîtrise 4 on attend tous pendant que vous exposez vos théories du coup je réfléchissais je me suis dit je verrais bien un petit une tentative de jeu VR mais dans la veine d'un rockstar et pourquoi pas vraiment en FMV en fait en full motion en metal vaquette en metal vaquette oui non non en réaliser tournée avec des acteurs pour demain et je me dis pourquoi pas s'ils sont prêtés à ça ça peut être une tentative d'entrer même dans une je pense une nouvelle ère de quelque chose de réalisation même pour ça leur enlèverait la cinématique en fait ça leur enlèverait les clins d'oeil de cinéma mais clairement et ça pourrait donner envie à des réals de se dire mais ouais mais j'ai envie de proposer 2, 3, 4, 5 scénarios pour un film bah je le sors en VR ouais et ça pourrait être ça pourrait être une piste je pense à explorer pour téléréales qu'on aime qui pêche par trop de générosité carrément carrément parce qu'après du FMV sans VR je pense que ce serait un peu indigeste surtout à notre époque ouais ça reviendrait tu sais au début d'année 2000 tu sais les DVD que tu mettais avec la manette tu choisissais les options oui typiquement ouais c'est ça non mais ouais j'aimerais bien j'aimerais bien quelque chose quelque chose dans ce genre là la VR pourquoi pas un petit film en VR voilà carrément ça me branche aussi super bah écoutez Romain Bouboule merci beaucoup merci beaucoup à vous deux pour cette heure de podcast qui m'a fait très très plaisir Bouboule j'espère qu'on te reverra bientôt et le plus possible dans cette émission j'espère surtout qu'on me reverra dans le Noël numéro 2 dans le Noël numéro 2 mais oui bien sûr ça y est c'est teasé c'est à la sa partie ça commence on m'attend sueur il est en train d'écrire le scénario ah bah c'est lui il dit ça mais nous on doit l'écrire derrière je crois merci à tous merci d'avoir suivi cette émission merci pour votre soutien tout particulièrement à votre soutien sur Tipeee on en profite pour remercier bien sûr nos tipeurs nos êtres de lumière comme dirait Rafi Kumi donnez des tips à nous plutôt qu'à d'autres trucs moi c'est plutôt laisser aller ou elles qui disent les êtres de lumière ah non empêche à chacun son truc chacun son baigne non merci vraiment à tous c'est grâce à vous qu'on est là c'est grâce à vous qu'on continue à avoir la niaque pour venir si vous nous découvrez on est sur Facebook on est sur Twitter on est sur Instagram on est également sur Youtube là on a d'autres formats notamment Analytics par contre c'est encore Roman qui gère ça ça c'est moi et puis sinon écoutez à bientôt merci à tous et on vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous et ciao moi je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul j'ai jamais compris comment il a eu le titre